– Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la chronique sport de cette semaine. Je suis Serge Coffy. Il y a à peine une semaine maintenant, des élections pour désigner les présidents de fédérations de football ont eu lieu dans deux pays d'Afrique centrale, le Gabon et la Guinée équatoriale. Eh bien, au Gabon, c'est le président sortant Pierre-Alain Mougenghi qui rempile pour quatre ans à la tête de la fédération. Et en Guinée équatoriale, c'est Gustavo Donguedou qui a été élu pour diriger le football du pays. Cette série d'élections nous a poussés à nous interroger sur la qualité de la gouvernance au sein des fédérations d'Afrique centrale. Mise en garde des instances internationales, accusation de corruption et de malgouvernance, mise sous tutelle, le football de la zone Afrique centrale se porte mal. Leur fédération aussi. Quelques faits, en République démocratique du Congo, le monde du football a vu il y a deux semaines plusieurs de ses dirigeants être placés en garde à vue, dont le président de la fédération, Constant Omari, qui a été remis en liberté provisoire le lendemain. Ses dirigeants ont été entendus sur des présumés détournements d'un million de dollars destinés à l'organisation de quatre matchs de football. En République centrafricaine voisine, la fédération est entre les mains d'un ancien chef anti-balaka, Patrice Edouard Ngaïsona. On se rappelle, début février, qu'il a défrayé la chronique en étant élu au comité exécutif de la Confédération africaine de football, suscitant les critiques d'ONG de défense de droit de l'homme. Aujourd'hui, il siège à l'instance africaine. L'équipe nationale centrafricaine essaie de se qualifier pour la prochaine Cannes, qui se jouera en 2019 au Cameroun. Et au Cameroun, justement, on trouve le champion en titre 2017 de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais des doutes planent sur la capacité du pays à organiser la compétition. Et la fédération camerounaise de football, la FECAFoot, est placée sous tutelle d'un comité de normalisation après la dissolution par la FIFA en août de son comité exécutif. – Alors Serge, on voit bien donc que les fédérations sportives d'Afrique centrale Bois du Noir, quelles sont les conséquences ? – Eh bien Barbara, les conséquences sont multiples. Les conséquences de ces devoirs de fédérations sont nombreuses. Mis à part le Cameroun, les sélections nationales de la sous-région peinent à sortir de l'eau. Si les joueurs vedettes jouent majoritairement en Europe, leurs coéquipiers locaux évoluant dans les championnats d'Afrique centrales, RDC, Gabon et Centrafrique en tête, n'ont souvent ni contrat ni salaire. Une situation qui rend précaire le métier de footballeur sur le continent. Au Gabon, la réélection de Pierre-Alain Mouguengui douche les espoirs de certaines personnes qui voulaient voir un certain renouvellement à la tête de la FECAFoot. Très critique lors de son premier mandat, ses détracteurs lui reprochent une gestion trop opaque. Lui, il veut cependant mettre l'accent sur la formation des jeunes, des entraîneurs et des arbitres et continuer à développer le football féminin. Gustavo Donguedou, également élu le week-end dernier, président de la FECAFoot, la Fédération de football de Guinée équatoriale, a la lourde tâche de réorganiser la fédération. Le football équato-guinéen se porte mal, ce football est mal en point. La Guinée équatoriale n'a pas participé à la dernière coupe d'Afrique des Nations en 2017. Les polémiques ne cessent d'enfler autour d'accusations d'ingérence des autorités dans l'administration du football et le championnat du pays a été suspendu en janvier après la démission du président de la Fédération. Je vous invite à écouter Gustavo Donguedou sur ses projets d'avenir pour le football équato-guinéen. Nous avons commencé un travail préliminaire, mais le plus important est qu'il y ait des compétitions dans le pays. Nous voulons implanter un projet sur lequel nous travaillons déjà et qui est axé sur un football qui part de la base aux catégories supérieures que sont les sélections nationales. Nous voulons mettre en place les ligues provinciales et nationales. Maintenant que nous avons une nouvelle équipe, nous sommes en train de travailler pour avoir des compétitions qui aillent jusqu'au bout. Les compétitions doivent effectivement aller jusqu'à leur terme, comme dans d'autres pays, parce que nous ne sommes pas en marge, au exemple, de ce qui se passe dans les autres pays. Donc nous devons tout faire pour honorer la confiance que nous a accordée le peuple de Guinée équatoriale, les délégués et les équipes, à travers le travail que nous allons mettre en place. Alors, de bonnes intentions, au regard de tout cela, on a évidemment envie de donner un carton jaune en guise d'avertissement au président des Fédérations d'Afrique centrale. Alors, Barbara, Linette, quand vous entendez tout ça, qu'est-ce que vous optez pour quoi ? Un carton jaune ou un carton rouge ? On ne va pas être odieux, au moins je dis carton jaune. On peut mieux faire. Je pense comme Barbara. Voilà, c'est la fin de cette chronique. J'ai eu le plaisir de vous présenter. Je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada